Alors on a déjà parlé de droite et de point dans les vidéos précédentes, cette fois-ci on va parler de ce qu'on appelle des plans. Les plans. Alors un plan c'est une figure plate dans un espace en trois dimensions, c'est une figure plate, alors là je peux dessiner une partie comme ça d'un plan, alors là c'est vraiment juste une partie parce qu'un plan c'est une figure plate comme celle-ci, donc qui n'a pas de creux ni de bosse mais qui s'étend dans toutes les directions. Donc il faut l'imaginer se continuer indéfiniment dans les quatre directions que j'ai dessinées ici. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un plan, donc c'est une surface plate d'un espace à trois dimensions. Alors ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo c'est d'imaginer ce qu'il faut pour définir un plan. Comment est-ce qu'on peut caractériser un plan ? Alors est-ce que par exemple si j'ai un point que j'appelle A ici dans cet espace, dans un espace à trois dimensions, est-ce que ce point-là suffit à déterminer un plan ? Alors en fait là, si j'ai ce point ici, je peux par exemple tracer un plan comme ça, du coup une portion de plan évidemment, pas un plan entier, qui va contenir ce point A, mais bon je pourrais aussi en tracer un comme ça par exemple, je pourrais très bien aussi tracer un autre plan comme ça. Donc ça, ça serait un autre plan, et A appartiendrait à ce deuxième plan. Et en fait je pourrais dessiner autant de plans que je veux en tournant autour du point A, qui contiennent ce point A. Donc voilà, un point ça ne suffit pas pour déterminer un plan. Alors est-ce que par exemple si on a deux points, on pourrait déterminer un plan ? Alors si je prends un point A ici et un point B comme ça, est-ce que ces deux points suffiront à déterminer un plan avec précision ? Alors là, ce qu'on peut déjà dire c'est que ces deux points vont définir une droite, qui va être celle-ci par exemple, enfin pas par exemple du tout, c'est cette droite-là. Et puis pour tracer un plan qui contient à la fois A et B, en fait il faut que je trace un plan qui va contenir la droite AB, la droite que j'ai dessinée ici. Donc je peux très bien par exemple dessiner ce plan-là, voilà. Par exemple ça, c'est un plan qui va contenir A et B et qui contient la droite AB, mais je peux tout aussi bien tracer un plan comme ça. Voilà, c'est ce qui se passe derrière, qu'on ne voit pas. Ce plan-là, pardon, va contenir lui aussi la droite AB, donc il va contenir les points A et B, et j'aurais pu en faire en fait une infinité, puisque celui-là, que je trace ici comme ça, il appartient également, il contient également la droite AB, donc les points A et B. Donc c'est pareil que tout à l'heure, deux points A et B ne suffisent pas à définir précisément un plan. Alors maintenant la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que trois points ça suffira pour déterminer un plan ? Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est que si on prend un troisième point sur la droite, sur la même droite alignée avec les deux autres, par exemple si je prends un point C ici sur la droite AB, là ça ne changera rien, je serai exactement dans la même situation que quand j'avais les points A et B, puisque je vais pouvoir tracer n'importe quel plan qui contient la droite AB, ou la droite AC, ou la droite BC, ça revient au même, donc la droite qui est dessinée en bleu, en fait il suffira que je tourne autour pour avoir un plan qui contient les points A, B et C. Donc j'aurai une infinité de plans, donc ce n'est pas ce qu'il me faut. Alors est-ce que par contre, si je place par exemple ce point sur le plan, le premier que j'avais dessiné, qui est celui-là, voilà, si je place mon point D sur ce plan-là, par exemple ici, alors là, effectivement, j'ai bien identifié un plan, puisque parmi tous les plans que j'avais dessinés tout à l'heure qui contenaient les points A et B, il n'y en a plus qu'un seul qui contient le point D, c'est celui que j'ai assuré en rouge. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder cette figure ici, on va s'en servir. Sur cette figure, on a un plan qui est dessiné ici, c'est cette portion-là, qu'on a appelé P, c'est souvent avec ce type de caractère qu'on note les plans. Et en fait, ce plan P, on pourrait très bien le nommer aussi, par exemple, ABJ, puisque ABJ ne sont pas alignés, donc le plan P qui est dessiné ici, il est tout à fait déterminé par ces trois points-là. Donc, voilà, on pourrait très bien dire que c'est le plan ABJ, et dans ce cas-là, l'usage, c'est de noter, pour différencier avec les triangles, par exemple, on met des parenthèses et ça indique qu'on parle du plan ABJ et non pas du triangle ABJ. Alors, on pourrait aussi dire que c'est, par exemple, AWJ aussi, ça c'est tout à fait vrai aussi, c'est le plan AWJ. De la même manière, on pourrait dire que c'est le plan BWJ, puisque BW et J ne sont pas alignés. Alors, par contre, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le plan ABW ? Eh bien non, puisque ABW sont alignés, donc en fait, il ne suffit pas à déterminer un plan. Donc, on ne peut pas dire que c'est le plan ABW, puisque ça, ça ne suffit pas à déterminer un plan, puisque ABW, en fait, ça ne permet d'identifier qu'une droite et non pas un plan. Voilà. Un plan BW, dans l'enquête, tu ne vous peux pas dire que c'est le plan BW. c'est le plan BW. c'est ce qu'on pourrait dire. C'est le plan BW. Sous-titrage FR ?